bonsoir aujourd'hui rubrique 100% française spéciale alpine c'est la première fois qu'on fait une spéciale sur une marque cocorico voilà et tu vas nous dire laquelle des alpines il faut acheter est ce que c'est la normale la s ou la toute dernière r maintenant dans la sphère des gauchers pour toi tout seul je pense qu'aujourd'hui pour une fois il ne pleut pas on est pas mal j'en suis sûr la marque alpine est indédiablement lié à l'histoire automobile française la marque créée en 1962 par jean redelais a très vite connu le succès en compétition mais aussi auprès des clients grâce aux qualités sportives et au poids très contenu de ses modèles la star incontournable et bien évidemment la 110 très vite surnommée berlinette frappé par des difficultés notamment liés à la crise pétrolière l'histoire d'alpine prend fin à 1977 il a fallu attendre 2017 pour voir alpine renaître de ses cendres et bien sûr le modèle du renouveau a été une réinterprétation moderne la 110 au programme un 4 cylindres en liquide turbo de 250 de chevaux pour un poids flirtant avec les 1100 kg au fil des années la gamme cette nouvelle berlinette s'est étoffée avec l'arrivée de nouvelles déclinaisons aujourd'hui l'original est bien sûr toujours en vente mais elle côtoie d'autres versions notamment la s forte du même moteur mais désormais poussé à 300 chevaux et disposant de certains artifices esthétiques avec notamment un kit carrosserie mais surtout un pack aéros comprenant un aileron arrière une peinture bicolore et des jantes 18 pouces particulières enfin au sommet de la gamme depuis peu trône la 110 r la version la plus radicale faite pour la piste elle se distingue par ses nombreux éléments en carbone capot lame avant jupe latérale lunettes arrière et même les jantes qui possèdent un look différent entre l'avant et l'arrière résultat 34 kg de moins par rapport à la 110 avec kit aéros et sans toit carbone trois alpines trois versions de la sportivité à la française elle est celle qu'il faut acheter pour le savoir nous les avons confié à notre pilote maison sur l'airi sur le circuit de la ferte et gaucher c'est une voiture qui est tout de suite ça donne la sensation d'être assez souple sur suspension et elle est hyper fun cette voiture et ça avec l'architecture de la voiture ça fait ça fait vraiment une voiture hyper joueuse on rentre sur les freins le moteur est derrière mais au dessus de l'axe des roues et donc des courantes sur les freins voilà on survire et de façon hyper facile à hyper facile à contrôler c'est du gros fun j'adore le moteur et le 2 litres est bien présent avec on sent on entend l'aspiration des turbos c'est c'est un jouet cette auto moi j'adore cette auto parce que c'est un vélo à conduire et surtout elle est hyper fun on fait voilà on a envie de rentrer en glisse faire du drift on peut on a envie de rentrer propre voilà on met moins de freins on garde les freins plus longtemps et on met les gaz bon sur les gaz ça glisse un petit peu mais pas plus que ça et c'est vraiment c'est un couteau en tout cas pour le plaisir et pour les pour le fun c'est un couteau suisse dans le sens ou ça ça dépend de vos pressions de frais ça dépend de l'assiette que vous mettez dans la voie sur la voiture en entrée de virage fait comme on veut on veut aller vite alors on prend les freins forts quand on est en ligne on en met moins en entrant de virage et on garde de la vitesse on prend les gaz le moteur cale l'arrière tout va bien si on veut jouer on fait ça voilà voilà et là on peut faire des glisses mais à n'en plus finir c'est vraiment une super auto et c'est vraiment avec ses suspensions assez assez souple c'est vraiment une auto pour les départementales qui doit être une super auto et c'est assez un vélo à conduire c'est vraiment très facile on la met au point de corde comme on a envie on ressort comme on a envie on aimerait un poil plus de chevaux et encore avec franchement comme elle est là déjà les 250 chevaux ça lui a bien bon il y aurait une version comme ça 300 chevaux ça serait super aussi et tout de suite on retrouve le tempérament de la 110 originel sauf que il ya plus de grippe grâce aux pneus et aux amortisseurs et surtout le couple se ressent et la puissance en plus aussi c'est une super auto elle est bien plus rapide et par contre elle est moins fun dans le sens où sur la 110 tout de suite avec les suspensions plus souples l'arrière monte et on se retrouve on se retrouve en dérive celle là faut déjà rentrer vite 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 pour déclencher la glisse et après très rapidement qu'on reprend les gaz on arrête la glisse pour les adorateurs de drifts on pourra moins drifter avec celle là parce que très vite le grip supérieur des pneus et les suspensions plus plus dures et ben calme tout de suite le fun le fun en sortie de courbe elle reprend très vite sa motricité elle sort de la courbe avec efficacité alors on peut pas tout avoir comme l'autre ça veut dire du fun si on s'attarde sur les fins qu'on l'a fait rentrer en glisse et si on prend l'accélérateur fermement prolonger la glisse et continuer en drift celle là elle est par contre beaucoup plus efficace sur circuit et un truc que j'aime que j'aime pas par contre elle est elle a sûrement les mêmes amortisseurs que que la 110 par contre comme elle a des ressorts plus durs je trouve qu'elle est elle est sous amorti on passe très vite équilibre à la voiture on prend l'accélérateur la voiture se cabre et on a ce petit sous virage qu'on pousse il manque il manque de contrôle en basse vitesse sur les amortisseurs et ça nuit pas vraiment la performance mais ça nuit à ça nuit à la facilité à la facilité de l'auto on passe on passe vite de dessus à sous en finalement très peu de très peu de choses au pilotage on n'a pas attendu assez sur les freins on n'a pas assez débranqué le volant on prend les gaz hop on pousse le sous si on a bien fait les choses à ce moment là il n'y a pas de problème les qualités de la 110 de base elle les a c'est à dire ça reste une auto facile à conduire plaisante à conduire c'est plus une auto de deux circuits que la 110 c'est en tout cas que que de route sur la route le peu de contrôle en amortissement et le fait que les ressorts soient plus durs ça la rendra un peu plus un peu plus difficile mais vraiment son circuit c'est efficace ça va beaucoup plus vite que que la 110 et les michelais ils sont pour quelque chose j'adore le l'amortissement les amortisseurs sont très bien et vraiment la voiture est tenue on n'a pas l'impression d'être que sur des ressorts et pour passer de droite à gauche avec cette voiture avec le moteur arrière assez haut puisqu'il au dessus de l'axe des roues c'est vraiment c'est vraiment agréable très peu de sous virage même quand on prend même quand on prend les gastos ce qui est assez inhabituel pour pour les alpines gros freins bon grip les pneus c'est vraiment sympa et je trouve qu'elle freine très bien cette auto je pense que ça vire c'est top on va rentrer un peu un peu plus vite pour voir bah voilà et là sur les freins on l'a fait venir c'est hyper facile à contrôler vraiment j'aime beaucoup et si on veut jouer ben on peut on insiste on reste longtemps sur les freins et voilà on fait venir la voiture hyper facile à hyper facile à contrôler c'est vraiment très très bien l'autobloquant fonctionne bien là on l'a on l'a vu sorti de l'épingle alors qu'on était sorti en dérive ça fait tout repasser au sol et ça c'est aussi le plus sur les alpines moteur arrière je suis pas hyper fan par contre de la la gestion de bottes de vitesse je demande des rapports et descendent pas et quand je reprends les gaz j'ai l'impression de j'ai l'impression d'abord d'être sur un rapport long et après avoir comme un overdrive et la vitesse qui redescend c'est pas la vitesse que j'ai demandé et j'ai bien pris soin de d'enlever toutes les aides et de mettre la boîte en manuel pour avoir le contrôle et là on l'a réentendu c'est pas ce qui se passe par contre pour le comportement c'est parfait c'est très 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 bon on passe vite il ya un bon grip elle tourne bien sur les gaz la dérive est propre bravo ça c'est une vraie réussite c'est vraiment une super caisse sur circuit j'aimerais l'essayer sur la route mais sur circuit c'est une très très bonne caisse pour pour faire des track day c'est vraiment rigoureux en plus on peut intervenir sur les combinés ressort amortisseur sur les circuits ça ça va sûrement faire du bien on peut même choisir la hauteur de caisse il ya deux hauteurs de caisse possible on peut redescendre la voiture de 10 mm on l'a pas fait la sur circuit pour la mettre en concurrence avec les autres mais ça c'est encore quelque chose qui sera un gros plus pour la voiture en tout cas sur circuit sur les départementales ça sera peut-être une autre histoire mais c'est bien de pouvoir au moins choisir on part sur circuit on positionne sa voiture comme on veut on fait ses amortisseurs et on part sur un track day on se régale et après on a un autre setup possible pour la route avec une voiture un peu plus haute qui prend plus de compression avec plus de possibilités sur les routes un peu défoncée et et là on l'a essayé version route là et c'est vraiment c'est vraiment quelque chose de bien bon alors soël tu as fait beaucoup autour du circuit on a fait des temps chrono quelle est celle que tu nous conseilles d'acheter alors mon coeur balance entre ces deux là les deux bleus donc la classique parce que c'est une c'est une voiture avec pour moi deux comportements en un on veut avoir du fun on s'attarde sur les freins on rentre la voiture en glisse et c'est une voiture qui sur les routes départementales vu la souplesse ça serait une voiture géniale sur les sur les petites routes nationales ou départementales et donc c'est une voiture si on veut faire du drift on en fait si on veut être pointu et passer vite ça passe vite il ya vraiment tout en un dans cette dans cette voiture dans la r c'est beaucoup plus efficace on l'en a vu on a fait le chrono sur circuit ça roule sept secondes plus vite autour et à plus de puissance plus de couple un grip supérieur bien sûr c'est beaucoup du haut pneu aussi il ya 10 de plus en largeur plus cd des des cup 2 et et là c'est des ps4 ça ça joue aussi mais c'est une voiture qui est moins fun on va pas on va pas se mettre à faire du drift avec celle là par contre le plaisir va venir par l'efficacité la précision de la voiture j'ai adoré cette voiture bravo à bravo à l'équipe technique qui a mis au point bravo pour les pour les combinés ressort amortisseur qu'on peut régler là on a fait une version plus dur on a fait deux tests de chrono plus dur on a gagné encore cinq six dixièmes autour bravo à du can industrie pour avoir fait une voiture paraît que les gens t'apportent beaucoup à la rigueur de la voiture faut pas mettre la la s de côté la s est très bien mais par contre j'ai un problème avec les ressorts amortisseurs qui sont les ressorts sont plus doux les amortisseurs sont sûrement les mêmes que celle là et du coup il gère les basses vitesses sont sont pas gérés dès qu'on dès qu'on reprend l'accélérateur on a tendance à reprendre un peu de sous virage alors ça s'est pas vu sur le chrono artificiellement parce que on avait fait les prises de vue et je me suis attardé sur des glisses et donc j'ai flingué un peu le potentiel du pneu arrière donc artificiellement ça l'a équilibré mais c'est globalement une voiture qui est plus sous vireuse que que c'est de là et qui est une voiture où faut vraiment amener les freins loin pour pas traîner ce petit sous virage en sortie petit bémol dont j'ai pas parlé sur la r ces deux là ont la même gestion de boîte de vitesses celle là une gestion un peu différente et j'ai pas du tout aimé la gestion c'est le seul reproche que je peux lui faire il ya même si j'ai mis sur manuel il ya une espèce de kick down quand on reprend l'accélérateur on croit dans une dans une américaine avec les tours qui remontent et souvent aussi on demande la vitesse on n'est pas sur la vitesse qu'on a demandé on arrive à en trois qu'on a demandé la 2 et en sortie de virage il ya ce kick down qui vous remet en deux et qui repart c'est pour moi pas hyper agréable surtout quand on est on sort en petite glisse ça casse la glisse c'est pas c'est pas parfait donc c'est le seul point à améliorer sur cette voiture on on